well done Baku bienvenue en Azerbaïdjan pour la huitième manche de ce championnat du monde on est toujours dans cette première saison mighty mais on essaie de s'en sortir après des grands prix plus ou moins réussis alors c'est ce week-end que l'on va devoir faire les choses un petit peu mieux que ce que l'on avait fait au Vietnam où la course avait été marquée d'un flashback et de beaucoup de déceptions on rejoint Lance Stroll le pilote canadien qui nous accueille à bord de sa Racing Point pour un tour en caméra embarquée de cette liste urbaine on découvre le premier gauche celui-ci est à 90 degrés avec les armes co à l'intérieur et surtout le tech pro qu'il faudra éviter deuxième virage ici il ne faut surtout pas se louper si on hésite c'est le mur sinon il y a l'échappatoire à droite la grande ligne droite qui n'est pas la plus longue de la saison ni du circuit qui permet au pilote d'ouvrir pour la première fois le DRS sur ce tracé et on arrive ensuite dans une première partie sinueuse avec des chicanes où on est surtout sur un tracé à l'aveugle mais aussi un besoin important de motricité il faut donc gérer les pneumatiques en conséquence surtout si la piste se met à glisser ou si la pluie vient à s'inviter comme ça pourrait être le cas ce week-end on retrouve ensuite l'ancienne cité qui se rapproche un petit à petit au fur et à mesure des virages ici un petit droit en première la ligne droite qui est importante puisque ici si on se loupe et bien on peut essayer de dépasser au bout ici dans l'épingle à droite il faut essayer d'être le moins téméraire possible dans ces sections mais si on veut tenter le coup pourquoi pas la partie la moins large de toute la saison la voici avec l'ancienne cité de Bakou dans laquelle on passe dans laquelle on s'infiltre pour remonter alors 9 mètres de large c'est pas beaucoup on passe pas à deux voitures on pourrait avoir des accidents ici aussi lors du grand prix segment extrêmement rapide dans le troisième partiel avec un double point de corde ici alors il faut une voiture bien équilibrée pour ne pas risquer d'aller terminer sa course dans le rail un petit freinage en dévers on bloque les roues pour l'enstroll ici c'est pas simple non plus le rail n'est pas loin en bord de piste et les blocs de béton non plus un gauche très important puisque celui ci va conditionner la dernière section qui n'est composée que de cette immense ligne droite même si pour réussir d'avoir une bonne vitesse de pointe disons il vaut mieux prendre cette chicane parfaitement c'est possible de le prendre pied à fond si on a tout peu plus d'appui sur la voiture mais dans ce cas là mieux vaut le DRS si l'on veut garder une vitesse de pointe suffisante le voici d'ailleurs ce DRS qui est le dernier point à vous mentionner dans le tour de ce circuit de Bakou donc une piste qui pourrait être chamboulée avec éventuellement des safety cars et surtout des accidents et la météo pourrait s'emmêler même si le soleil est là et le temps est au beau fixe pour la séance qualificative qui débute tout de suite gros stress au début de qualification puisque on a la pluie qui est annoncée pour le départ de la course et pour la plupart du grand prix donc j'ai fait un petit pari quand même c'est que j'ai une voiture qui est énormément réglée pour la pluie donc beaucoup d'appuis une caisse plus haute etc donc en vitesse de pointe ça risque d'être très compliqué de se défendre et donc en qualification j'aurais du mal à avoir mon mot à dire mais on va essayer tout de même déjà ici compliqué la voiture qui a du mal de pivoter même si elle a beaucoup d'appui elle est trop souple je l'ai vraiment réglée pour la pluie et je pense que comparé à l'Espagne notre déficit de vitesse de point est plus important on est repassé 10e écurie du plateau et là on souffre vraiment alors heureusement dans les virages lents ça va au moins on a de la motricité à la relance c'est pas toujours le cas dans ces situations mais je sens bien la voiture ce week-end on passe par la section de l'ancienne cité hop et on a touché le mur j'ai touché le mur ça c'est jamais bon signe la voiture qui était vraiment mal placée sur la piste c'est pas grave alors sachez que j'ai monté pour la qualification un nouveau moteur ça va donner un petit peu d'air alors j'ai écouté aussi vos remarques puisque j'ai agrandi le HUD et j'ai recentré légèrement la caméra pour correspondre un petit peu plus à ce que vous disiez lors des premières courses donc voilà pour certains moi ça ne me dérange pas plus mais la caméra est légèrement différente alors le chrono sera-t-il différent de la dernière position et non et non une seconde une avec le contact au mur donc on partira dernier mais regardez c'est vrai que Mick Schumacher galère aussi 21e donc ça va être une qualification absolument inutile pour nous mais au moins la course sous la pluie pourrait être l'occasion de marquer des points la séance de la Q1 se termine avec Hamilton devant Leclerc et Albon alors bonne vitesse de pointe pour Ricardo avec la Renault quand même quatrième mais c'est assez hyper parce que regardez il n'y a pas d'équipe qui se sortent du lot devant en tout cas et regardez voilà avec Mick Schumacher on est très très loin mais nous on est à 2,7 secondes avec le contact qui nous a emmené dans le mur voilà c'est assez décevant mais écoutez on verra pour la course j'ai beaucoup d'espoir avec la pluie soyez les bienvenus pour ce Grand Prix d'Azerbaïdjan bien que ce circuit ait récemment rejoint le calendrier de la F1 il nous a déjà offert des courses à rebondissement partir en milieu de peloton ou en pole position ne change pas vraiment la donne ici pour preuve Lance Stroll et Sergio Perez troisième de l'épreuve en 2017 et 2018 le circuit urbain de Bakou propose aux pilotes sur 5 km 9 cette courbe à droite et 13 à gauche pour un total de 20 virages la voiture de sécurité pourrait bien intervenir aujourd'hui car les accidents sont fréquents sur ce circuit et la pluie ne va pas arranger les choses particulièrement au niveau du très serré virage numéro 8 nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course bon parlons un peu du rookie ils ont récemment donné une interview dans laquelle l'efficacité et les performances de l'équipe étaient remises en question qu'en pensez-vous ? le public apprécie toujours la franchise de la part des pilotes mais en général ce n'est pas une bonne idée de critiquer les gens qui vous emploient et qui développent votre monoplace il vaut peut-être mieux maintenir leur motivation et pouvoir compter sur leur soutien à quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille Charles Leclerc part en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place Regardons maintenant le reste de la grille Vettel, Bottas, Max Verstappen et Albon, Perez, Stroll, Ocon et Daniel Ricciardo Giovinazzi, Sainz, Kimi Raikkonen et Norris, Kwiat, Magnussen, Romain Grosjean et Pierre Gasly Russell, Schumacher, Latifi et le rookie L'extinction des feux ne devrait plus tarder il est donc temps de nous diriger vers la piste Le lancement du tour de formation sous les trompes d'eau ici à Abacou Allez c'est parti Et on n'a pas de message radio de notre ami Jeff pour entamer ce tour La pluie devrait nous accompagner sur l'entièreté du Grand Prix donc on pourrait avoir des opportunités et le pneu intermédiaire qui équipe notre E-Arrows devrait nous suffire pour aller au bout de l'épreuve c'est une première bonne chose alors on va mettre tout ça en température je vous annonce donc que j'ai remplacé deux parties sur la voiture le MGU-H et le moteur à combustion interne deux éléments neufs qui équipent donc cette E-Arrows pour ce Grand Prix de Abacou c'est vrai que j'avais besoin de puissance tout de même c'est vrai qu'à Monaco c'était moins important mais c'est vrai qu'ici il faut la puissance nécessaire pour se défendre notamment en ligne droite et je voulais que le groupe de propulsion interne soit un petit peu remis au goût du jour voilà pourquoi alors ça glisse quand même beaucoup malgré tout en intermédiaire on est sur des conditions qui sont pour moi un peu trop humides pour de l'intermédiaire on pourrait avoir des pneus pluies qui sont chaussés par certains pour l'instant tout le monde est en intermédiaire c'est une certitude pour la fin de la course le dernier segment devrait être sec mais la piste aura-t-elle séché suffisamment pour monter des gommes tendres et nous obtenir le DRS ? peut-être pas justement pas de DRS ça va nous rendre la tâche pour dépasser plus difficile mais on pourra aussi plus facilement se défendre tout le monde n'aura que le bouton dépassement l'overtake pour faire quelque chose au moment des attaques éventuelles il faudra être vigilant aussi sur les glissades notamment dans la partie ancienne de la piste où l'on est actuellement la voiture peut se dérober, peut perdre le train avant alors j'ai une monoplace qui est très haute en termes de châssis plutôt souple avec un peu plus de carrossage donc je vais essayer d'avoir une voiture qui est efficace sous la pluie pour l'instant rien que dans le tour de formation je ne suis pas trop mécontent de ce que donne la voiture mais par contre voilà au niveau des freins et du blocage des roues ça risque d'être quelque chose donc je vais bien la mettre en température pour ne pas se faire surprendre parce que le premier gauche on pourrait y laisser un morceau d'aileron alors Bakou c'est une piste que je n'appréciais pas beaucoup au début mais qui au fur et à mesure des grands prix et des carrières sur les différents jeux m'a toujours satisfait donc j'aime finalement beaucoup rouler ici avec une voiture qui a beaucoup d'appui c'était le cas notamment avec les châssis un peu plus courts en empattement comme l'arrêt de bulle l'année dernière ici j'ai une voiture qui n'est pas forcément bien née pour ce type de circuit des défauts en vitesse de pointe pas mauvaise en relance c'est vrai il y a en courbe rapide mais ici beaucoup de virages lents c'est compliqué de gérer tout cela on va voir quand les feux s'éteindront pour le lancement de ce grand prix d'Azerbaïdjan la procédure de départ et le début de ce grand prix et on trouve la motricité assez facilement on va pas être trop gourmand parce qu'on a déjà pris un bon envol on est 15ème aux côtés de l'Ando Norris et on va pouvoir même rechasser l'Alpha que l'on colle contre le mur c'est de bonne guerre allez départ correct on est en 14ème position derrière Carlos Sainz Giovinazzi devant une McLaren et une Alpha derrière une McLaren et une Alpha premier passage dans l'ancienne ville d'ici quelques instants pour l'instant un départ correct les deux Ferrari comme à la parade devant les deux Mercedes qui suivent et ensuite bagarre entre les Racing Point et les Red Bull c'était attendu et les Renault qui viennent jouer les arbitres dans ses premiers kilomètres derrière pas de mauvaise surprise on a pris un bon envol Mick aussi je pense que Mick n'est plus non plus dernier il est passé devant les deux Alpha et je crois Pierre Gasly qui a eu quelques soucis encore une fois et nous on plonge et on va passer la McLaren de Carlos Sainz très belle attaque un petit peu insoupçonné mais on est bien passé alors attention parce que c'est dans ce secteur que l'on doit vérifier si la voiture tient le coup sous la pluie j'ai un petit peu peur de sa capacité à gérer le rythme ici dans le gauche ça va elle glisse mais une fois en température le problème sera je pense résolu on manque de percuter le rail c'est vrai que là j'ai été très très fort sur les freins allez en deuxième et on va conclure bientôt le premier tour de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan voitures qui glissent énormément le clair en tête alors là malheureusement pas de DRS faudra faire au moteur on a le même moteur que dans la McLaren on oblige Lando aller à l'extérieur c'est pour l'instant ce qu'il faut protéger l'intérieur dans les lignes droites où on a un manque cruel de vitesse de pointe par rapport à la McLaren celle-ci ayant sans doute un peu plus d'appui un peu moins d'appui pardon Kelly Arrows on reste en mélange riche pardon pour le moment assez du sport pour l'instant de tenir la voiture dans les rues de Bakou sans aller la mettre dans le mur on va aller au bout avec ces pneus là sauf Safety Car il y a encore Safety Car en milieu de course sinon ça ne sert à rien de changer des pneus on n'aura pas de différence en termes de performance sur une course de cette durée là ah j'ai du mal dans cette section au niveau du freinage je suis moins bon que les autres surtout si je désactive pas mon boost ça m'aidera pas beaucoup ah j'ai gardé le pied à fond j'ai pas levé j'ai pas levé du tout meilleur tour pour Bottas pour l'instant et oui l'aspiration fait malgré tout son office et c'est Raikkonen qui revient très très fort là sur la McLaren qui ne pourra pas nous attaquer ici quoique il y va on se touche heureusement sans dégâts je pense pour les deux parties mais énorme stress tout de même c'est chaud c'est très compliqué de la tenir il y a des segments où la voiture répond vraiment vraiment violemment ce sont des segments rapides en plus oh je suis obligé de lâcher oh je suis obligé de lâcher il faut vraiment bosser sur le développement du châssis dans ces conditions la voiture est impilotable attention drapeau jaune drapeau jaune une voiture en difficulté oh et l'attaque c'est Landonoris qui est hors course l'abandon de Landonoris sur la McLaren pas de VSC pas de Safety Car alors que son équipier Sainz a failli nous dépasser heureusement on a pu se défendre un Freikonel qui nous aide beaucoup en mettant la pression sur le pilote espagnol ah c'est un peu sauf qui peut pour l'instant toujours drapeau jaune cette fois-ci devant les stands alors Landon a-t-il tapé ou a-t-il tout simplement perdu son moteur dans la ligne droite c'est pas impossible c'est pas rassurant non plus parce que c'est un bloc Renault le même qui est actuellement installé dans notre dos vous voyez que ça glisse vraiment il y a des segments de la piste où j'ai vraiment beaucoup de mal notamment les dérobates de la voiture qui font bien peur et attention nouveau drapeau jaune cette fois-ci c'est une ah ce qui est un problème deuxième moteur cassé en deux tours ça commence à faire beaucoup alors est-ce qu'on va avoir droit cette fois-ci à une neutralisation de l'épreuve il ne semble pas y avoir de réaction de la direction de course c'est Romain Grosjean qui doit abandonner c'est terminé pour le français qui doit mettre pied à terre deuxième abandon en deux tours alors ce qui est bien dans l'aventure c'est que ce sont des pilotes contre qui on se bat donc techniquement des places qu'on n'aura pas à gagner quoi qu'il arrive ça nous soulage un petit peu d'un stress donc plus que 20 voitures en piste dans ce grand prix et nous ne sommes que cinquième des 13 tours de course j'ai du mal à tenir le rythme je dois vous l'avouer j'ai du mal de tenir le rythme de l'Alpha de Jovi la voiture n'est pas assez incisive en ligne droite je perds en relance donc je ne dirais pas que je navigue pour l'instant mais on sent que le châssis là est en cruelle manque de développement et ça va se ressentir de plus en plus je pense au fur et à mesure des courses je passe beaucoup de temps dans les essais pour essayer de glaner un maximum de points de R&D mais ce n'est pas facile on est vraiment encore en tout début de l'histoire je suis presque à repasser en 7 tellement j'ai patiné c'est toujours ici au bout de la ligne droite qu'on voit que le moteur Renault ne tient pas pourtant la McLaren a le même derrière elle on évite le contact parce qu'il était à l'intérieur Sainz ça va finir par arriver je le sens il y a un jour où je vais refermer trop et la McLaren va être piégée alors en termes de monoplace proprement dite les pneus sont très usés je ne m'étonnerai pas qu'on ait un arrêt au stand à faire finalement en tout cas si les autres gommes s'usent pour mes adversaires de la même manière je comprends que certains pourraient opter pour un arrêt au stand parce que sincèrement on est au cap de la mi-course et j'ai déjà 45% dans les pattes ça ne pourra pas aller au bout je pense parce que maintenant la pluie n'est plus assez intense on va poursuivre et si on voit des voitures rentrées on va essayer de soit de ménager les pneus d'aller au bout et d'essayer d'être devant et s'il y a un safety car c'est terminé soit de rentrer je ne vous cache pas que c'est très compliqué très compliqué de garder le rythme les pneus sont en train de s'effondrer et je ne vais pas avoir le choix il va falloir rentrer la voiture devient impilotable avec 50% d'usure il va falloir faire un stop je n'ai vraiment pas le choix je dois tomber un rapport de plus dans tous les virages je n'ai plus de passage en courbe alors vraiment c'est très très complexe de gérer la voiture dans ces conditions non franchement j'ai beaucoup de mal vraiment beaucoup de mal et je pense que juste la voiture n'est pas capable de gérer les pneus cette fois-ci ça va être impossible de garder Carlos Sainz derrière il va passer l'Espagnol cette fois-ci c'est tacté c'est de se battre évidemment le changement de ligne compliqué mais on reste devant cette fois-ci c'est Raikkonen qui est derrière je ne savais pas qu'on en était aussi loin pour la gestion des pneus la voiture est nulle part à ce niveau-là quand il pleut après il fait un peu plus sec alors je sais que dit comme ça ça n'a pas de sens mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que la piste est moins humide moins mouillée bon du coup avec cette grosse erreur Giovinazzi est parti cette fois-ci c'est clair Raikkonen et Sainz ça va être compliqué moteur ferraille plus puissant tout de même ça reste le meilleur moteur du plateau je ne sais pas si je vais pouvoir me défendre face à Raikkonen comme je me suis défendu avec Sainz jusqu'ici Sainz c'est Raikkonen c'est chaud derrière moi je souvire un petit peu mais clairement je n'ai pas le rythme avec la voiture et pourtant j'ai des réglages faits pour ces conditions mais ce n'est pas suffisant pas assez d'aéros pas assez de de feeling dans la monoplace il va y aller Kimi je retarde un maximum mon freinage alors ok il y a deux abandons mais fondamentalement treizième pour l'instant c'est un résultat qui me convient au niveau du reste la voiture ça va j'ai deux éléments dans le jaune on le voit en bas à droite je suis arrêté là par contre ça ce n'est pas nécessaire d'être aussi lent mais les éléments mécaniques de la voiture commencent à avoir des kilomètres et on me rappelle à l'ordre plus de 50% pour deux éléments ils sont donc en jaune mais là je ralentis le reste il n'y a pas à dire je bouchonne c'est impossible de ne pas dire le contraire c'est impossible de de dire que je ne bouchonne pas clairement on va essayer de se re-blottir derrière Raikkonen heureusement qu'on est bon sur les freins heureusement qu'on est bon sur les freins pour se défendre on vient quand même de faire l'extérieur à Raikkonen avec une voiture qui est totalement à bout c'est tout de même honorable je trouve comme défense tant qu'on a assez de RS pour se défendre ça va aller on pourrait ramener cette 13ème place évidemment oui on bouchonne oui on est en difficulté je ne sais pas comment un pneu n'éclatera pas avant l'arrivée franchement ça me fait extrêmement peur cette gestion de pneus et l'équipe ne dit rien j'ai aucun message à la radio on me laisse vraiment j'ai besoin d'un soutien là vraiment et je n'ai rien de la part de l'équipe la voiture est au aux cordes sur les pneus arrière j'ai peur que ça explose en ligne droite et que tout soit fini sur les freins pour l'instant c'est raisonnable heureusement que l'avant va encore s'user de manière correcte jusqu'à la fin de la course sinon ça rendrait les choses encore plus compliquées qu'elles ne le sont si c'était possible il va nous rester trois tours à faire ça va être exceptionnel franchement si je termine top 15 ce sera l'équivalent d'une victoire parce que là l'état de la voiture vous ne l'avez pas entre les mains mais elle est impilotable cette voiture oh Raikkonen qui insiste et qui passe il évite le Finlandais mais en vitesse de pointe on peut essayer de se défendre ouvre la porte il a du mal de retrouver la motricité les pneus passent en orange vous le voyez sur le graphique en bas à droite situation critique 73% à l'arrière droit condition très compliquée je commence à bloquer les roues avant ça est 75% à l'arrière si on n'éclate pas un pneu avant l'arrivée c'est un miracle et les ferrari devant qui vont faire carton plein au classement constructeur ça va être intéressant pour la suite du championnat 1-2 pour les rouges j'essaie vraiment de ne pas patiner je dois lever ici tellement la voiture ne tient pas j'essaie de ne pas le laisser m'aspirer je lui offre l'intérieur allez tant que mes pneus me le permettent on passe plus vite tant que ça ça marche on continue attention l'usure des pneus qui est dans le rouge pour l'avant dernier tour ça y est point critique au niveau du train arrière Raikkonen qui est à côté de nous on va perdre les pneus oh la 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 oh la 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 quel enfer mais quel enfer cette pression de pneus peut-être un peu trop élevée je lui demande juste de ne pas crever avant l'arrivée là on est en train d'arrêter tout le peloton sachez-le ceux qui sont derrière sont ralentis totalement vous le voyez mais il dépasse pas plus vite c'est pas comme si en ligne droite je me faisais totalement reléguer oh là ça va être dur oh la la je suis au millimètre Raikkonen qui est dans mes échappements ça va être un challenge de garder tous ces garçons derrière jusqu'à l'arrivée regardez là par contre on est vraiment tous remis l'attaque du dernier tour oh l'attaque du dernier tour sur la corde c'est historique j'ai jamais ramené une voiture avec des pneus autant entamé j'espère juste que ça ne va pas exploser Raikkonen qui attend l'intérieur on ne lui offrira pas c'est le dernier tour de ce Grand Prix de Bakou la tension est maximale sur les pneus arrière de la voiture on doit prendre aucun risque dans les relances garder la gomme vivante tant que possible ne pas glisser prendre toutes les précautions nécessaires on ne peut pas se faire doubler est-ce qu'on va atteindre les 90% à l'arrière droit je pense sans trop de difficultés d'ici la fin du Grand Prix mais je suis arrêté complet alors que devant il va y avoir victoire et doublé pour la Scuderia Ferrari sauf erreur de ma part on vérifiera ça après pour l'instant il faut ramener la voiture au bout c'est tout l'enjeu de ce dernier tour ouais les deux Ferrari vont gagner ah je freine mais j'empêche même pas les autres de passer Räikkönen qui est sur mes talons Räikkönen qui ne passera pas si on ramène cette 13ème position c'est un exploit 91% le carburant est au bout la voiture qui va arriver à l'agonie sur la ligne d'arrivée de ce circuit de Bakou il y a encore une étape à passer pour survivre c'est ce cette chicane ce S alors attention je soulage un petit peu allez au bout au bout il faut tenir Sainz qui est repassé devant Kimi Räikkönen est-ce que la McLaren va nous avoir sur la ligne non va tenir exceptionnel 94% d'usure sur les pneus arrière et on rentre avec la 13ème place à la maison ça c'est un exploit et on est driver of the day bien sûr et oui et oui driver of the day de ce magnifique grand prix vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui magnifique victoire Nicolas Martin quelle victoire écrasante aujourd'hui qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ça peut sembler un peu réducteur mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture on pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée mais si on n'a pas une bonne équipe bien loin quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui et voilà une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari et bien quel grand prix de Bakou en tout cas moi j'ai sué à grosses gouttes mais ça ne s'est pas vu heureusement parce qu'il pleuvait je n'ai jamais ramené une voiture avec des pneus aussi usés sachez-le j'ai toujours été moins enthousiaste et je ramenais souvent la voiture au stand et je perdais tout espoir là j'ai pris le risque et ça a payé Charles Leclerc remporte ce grand prix de Bakou la vitesse de point du moteur Ferrari est de nouveau prouvée c'est plutôt sympa de voir que les deux voitures rouges sont devant pour l'intérêt du championnat ensuite Hamilton et Bottas meilleur tour d'ailleurs à pour Charles Leclerc devant pas trop de surprises dans les points l'Alfa Toru de Gviat qui échoue aux portes de ceci c'est dommage pour l'équipe mais c'est tant mieux pour nous c'est une unité de moins marquée pour les Italiens de Faenza quant à nous on se retrouve 13ème et 19ème chez Yaros c'est pas tout à fait la folie alors au classement général Bottas toujours leader mais ça rapproche tout de même Leclerc et Hamilton 7 et 29 points nous on perd la 10ème place pour le coup c'est Ocon qui nous passe devant on est toujours à égalité avec Lance Strolls qui est un petit exploit malgré tout et Perez qui monte à 10 points face au 8 de Giovinazzi et Mick Schmauer toujours bon dernier alors que ça devient compliqué pour Yaros pas de changement on reste 7ème mais attention parce qu'Alfa Romeo est revenu ce week-end et Haas Alpha Tori et Williams toujours dernier avec 0 points alors on a eu plusieurs choses qui se sont passées avant ce Grand Prix du Canada au niveau des infrastructures et des activités on a que 2 jours alors qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire un gala de bienfaisance pour la réputation de l'écurie est-ce qu'on peut augmenter la longévité oui on va faire un team building écoutez tant qu'à faire au niveau de la R&D on a donc combien de points ? 810 ce qui n'est pas exceptionnel on va relancer ce qui a fail parce que bravo l'équipe voilà donc 300 points ça c'est bien joué et on a de l'évolution en cours dans les autres domaines et on ne peut pas encore lancer le reste puisqu'on n'a juste pas assez de de soussous dans la popoche on a encore des trucs à débloquer pardon et voilà développement c'est 550 donc on est un petit peu trop court donc voilà on ne peut pas faire plus vite que la que la voiture vous voyez qu'au niveau de l'usure on a quand même pas mal usé la voiture donc 3 éléments encore en cours on devrait pouvoir rattraper Aas mais Williams largué mais alors Alpha qui développe à une vitesse assez mirobolante pour le reste voici un petit peu l'évolution justement de la R&D ça vous donne un petit coup d'œil d'où on en est au niveau des infrastructures donc on a 4 millions ce que l'on va faire c'est que l'on va donc accélérer le tempo et on va passer donc le team building est-ce qu'on peut investir alors on a déjà investi un petit peu dans la durabilité dans le châssis c'est vrai que 6 millions pour production des points de ressources contrôle qualité délai de fabrication donc le nombre d'améliorations simultanées possibles c'est vrai que ce sera intéressant de développer plus rapidement au niveau de l'aérodynamique contrôle de qualité aussi là disponible la chaîne motrice donc ça c'est vraiment au niveau du moteur j'aimerais vraiment augmenter le nombre d'améliorations diminuer le taux d'échec c'est vrai qu'on pourra avoir les améliorations plus vite deux améliorations en même temps c'est pas nécessaire réduire de 20% le délai je pense qu'on va simplement améliorer la production des points de ressources on va essayer d'améliorer encore ici donc 2 millions qui ont été investis ici dans la chaîne motrice au niveau de l'organisation vous voyez qu'au niveau des contrats etc toujours pas de changement même au niveau des pilotes je voulais juste regarder au niveau où est-ce que je peux trouver ça c'est dans véhicule je pense non dans pilote évidemment voilà dans contrat avantages pilote popularité j'ai déjà amélioré pas mal de choses donc débloque le niveau additionnel le niveau 2 c'est 510 000 c'est un petit peu trop cher pour l'instant on n'a plus les moyens on verra un petit peu au niveau de la suite on se laisse ici pour ce superbe grand prix de Bakou en tout cas animé on s'est défendu bec et ongles et on a ramené une 13ème position on se donne rendez-vous sur un circuit qui me convient beaucoup mieux qui devrait aussi mieux convenir à la voiture parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements rapides et j'aime aussi ce circuit ça change beaucoup de choses vous le savez avec le circuit de l'île Notre-Dame le circuit Gilles Villeneuve au Canada merci d'avoir suivi ce grand prix vous trouverez dans la description toutes les informations nécessaires sur la carrière la playlist les partenaires le moyen de soutenir la chaîne et surtout laissez un petit like et on se donne rendez-vous très vite d'ici deux jours pour le grand prix du Canada à la prochaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada